Je m'appelle Vian Insassani et je suis chef de projet APEL. APEL est un projet d'éducation inclusive qui signifie agir pour la pleine participation des enfants handicapés par l'éducation. Parlez-nous un peu de ce projet-là. Alors le projet APEL est un projet financé par l'Agence française de développement, l'AFD, en partenariat avec Handicap International et qui couvre une période de trois ans, soit de janvier 2015 à décembre 2017. Mais nous en sommes à la phase 2 de ce projet-là, parce qu'il y a eu une phase 1 qui a été déjà développée et qui a fini en 2015. Et là nous sommes dans la partie APEL 2, donc la phase 2 de ce projet-là. Alors dans le cadre de cette phase-là, on avait comme principal objectif, j'allais dire, de mettre en place des dispositifs innovants d'inclusion scolaire des enfants handicapés. Parce qu'on est parti du constat qu'il y a au-delà des enfants en situation de handicap dont les déficiences ne sont pas lourdes, qui sont légères, il y a des enfants qui aujourd'hui peinent à trouver leur place au niveau de l'enseignement élémentaire ordinaire. Et donc c'est la raison pour laquelle on a essayé d'expérimenter pour une première fois au niveau du Sénégal un dispositif pilote d'inclusion scolaire des enfants sourds. Alors c'est quoi le dispositif pilote d'inclusion scolaire des enfants sourds ? C'est des enfants sourds qui sont identifiés dans la communauté, qui n'ont jamais été à l'école, qui sont scolarisés dans une classe ordinaire, où ils reçoivent un enseignement au même titre que les autres enfants, mais ils sont assistés par un auxiliaire de vie scolaire, un AVS, qui est formé en langue des signes au même titre que l'enseignant. Alors l'AVS ne reprend pas tout ce que l'enseignant dit, parce qu'on serait dans deux classes, mais en réalité il aide l'enseignant à prendre en charge les enfants, l'aide quand il a des difficultés pour signer certains mots spécifiques, mais aussi l'aide à encadrer les enfants lorsque les enfants ont des difficultés particulières. Donc aujourd'hui on en est à la deuxième année d'expérimentation de ce dispositif-là. Il a été lancé l'année dernière au niveau de Dakar, dans deux écoles, Kazen Sambadier, Riyalo et Tchaoulen, où sept enfants ont été scolarisés. Sur les sept, six sont sortis avec des moyennes allant de 5,18 à 9,75. Vous voyez, c'est pour dire qu'en réalité il est bel et bien possible que les enfants avec cette déficience-là puissent évoluer dans les écoles ordinaires. Encore faudrait-il que les dispositions adéquates soient prises pour que ces enfants-là puissent trouver leur place dans le système. Globalement, combien d'enfants sont concernés par le projet? Alors aujourd'hui, comme je le disais, le dispositif lui est axé de façon spécifique sur les enfants sourds et sur les enfants sourds, aujourd'hui, on a identifié huit enfants sourds dont seulement quatre ont été scolarisés au niveau de la classe inclusive de Eladj Omar Ndiaye. Alors, je l'avais dit tantôt, le dispositif pilote est une activité du projet appel et donc pour tous ces autres enfants qui ont d'autres déficiences et qui bénéficient du projet appel, ils sont 1029 aujourd'hui au niveau du département de Ziegenchor qui bénéficient de ce projet-là, 1029. Très satisfait, pourquoi? Parce qu'on a lancé le dispositif, quand je venais pour la formation, on était au mois de septembre, en fin septembre. On a formé les enseignants pour qu'ils puissent enchaîner dès la rentrée avec les enfants et aujourd'hui, on en est pratiquement à quoi? Deux mois d'expérimentation et vous avez vu ce que les enfants sont capables de faire. Et ce que l'enseignante a oublié de dire, c'est qu'au-delà des enfants sourds, il y a des enfants qui ne sont pas sourds, qui n'ont rien, qui sont aujourd'hui, qui ont participé à l'assimilation. Donc c'est vous dire que ce dispositif-là, l'éducation inclusive de façon globale, ne va pas bénéficier seulement aux enfants en situation de handicap, mais il bénéficie à toutes les catégories d'enfants, notamment aussi les enfants qui ne sont pas en situation de handicap. Après le projet appel, je vous disais que le projet appel allait finir en décembre, soit ce mois-ci, d'ici quelques jours. Alors, après ce projet-là, il va y avoir un autre projet, le poste appel, qui va continuer à prendre en charge le dispositif, mais qui va travailler sous deux axes fondamentaux. Le premier axe, c'est le renforcement, l'appui institutionnel. Aujourd'hui, il n'existe pas de politique d'éducation inclusive au Sénégal. Donc c'est aller vers, accompagner les ministères vers une politique d'éducation inclusive. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de travailler les passerelles pour pouvoir assurer la suite de ce dispositif-là au niveau du secondaire. Normalement, je vous disais que l'expérimentation a commencé dans le cadre du dispositif en 2016. Donc, la première génération des enfants doit sortir du premier normalement en 2023. Mais dès 2018, nous allons commencer à travailler dans les collèges, en identifiant ces collèges-là et en faisant en sorte qu'il puisse y avoir des activités de sensibilisation d'année en année, qu'on sensibilise, qu'on crée les conditions progressivement pour que quand les enfants sortiront, qu'ils trouvent des CM déjà préparés, des enseignants déjà formés et qui sont au fait de ce qui se fait. Merci.